et bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est loïc à chaque mise à jour un petit message des devs c'est la développeur update là on en est à la sixième alors bonjour commander bonjour commandant venom sort de l'ombre et rejoint le jeu dans la campagne et 20 de vénum de vénum et en raid pardon ce nouveau style de raid est le premier d'une longue série les raids et 20 à répétition et sont destinés à apprendre aux joueurs à maîtriser la structure des raids à venir ce raid fournit des fragments d'orbes de venom pour compléter les récompenses de l'événement campagne de l'événement campagne mais aussi des fragments d'orbes d'or voilà donc c'est un petit peu ce qu'on disait dans la dernière heure dans la dernière truc ça résume un petit peu voilà il nous parle de mystique mystique s'est infiltré dans la campagne vilain et sera ferme dans le chapitre 5 c'est pas encore le cas mais ça ne serait tardé ça va arriver elle remplacera normalement l'assassin de la main en note 5 6 je crois si je me souviens bien voilà son apparition annonce l'arrivée de magnéto et lui et de la confrérie des mutants mystique est une experte en espionnage et elle excelle contre les teams qui utilisent des effets bénéfiques elle est la première à faire partie de la confrérie des mutants vous pouvez voir un petit peu l'essor qu'elle aura sur msc.gg ils ont cherché à faire un skin fidèle aux comics et qui s'associe bien avec la confrérie voilà ils nous disent qu'ils ont recherché un truc qui s'associe à patati patata le level 70 arrive incessamment sous peu tout ça c'est un petit peu ça a été mis en fait en place pendant la mise à jour qu'on a eu pour venom mais c'est déployé petit à petit comme d'habitude bien sûr le level 70 arrive incessamment sous peu repoussé pour permettre aux joueurs d'atteindre le 65 et d'augmenter plus de personnages pour leur roster il est temps d'augmenter le level cap maintenant ça débloquera le level 7 des skills 2 et 3 ce qui permettra de gagner en force pour les évents à venir qui sont difficiles ils nous disent vraiment beaucoup beaucoup de difficultés pour la suite sachant que le raid 65 a quand même une sacrée difficulté que le raid venom pour ceux qui ont tenté le plus gros niveau est assez costaud mine de rien et surtout voilà si on comprend bien ce qu'ils disent tout ça les notes de la restriction les raids venom genre où on est plusieurs paquets sur seulement peu de l'ail mais mais avec beaucoup de restrictions ça demande plus d'organisation en fait ils disent que voilà il va falloir s'habituer parce que ça va être de plus en plus ça apparemment en parlant de bataille difficile la porte de la périlleuse dimension noir est ouverte pareil ça va arriver incessamment sous peu c'est un gros challenge de long terme qui va nous vous qui va nous obliger à composer des équipes optimales pour mettre à terre les puissants ennemis il y aura deux maps à conquérir les deux fourniront des équipements orange pour nous aider à augmenter le potentiel de notre roster avec le level 70 donc voilà le fait qu'on ait beaucoup d'or dans le raid venom le fait qu'il ya il ya le des évents qui donne énormément d'or il ya les vente mercenaires qui arrivent il ya les vente miss marvel qui vient de finir miss marvel scarlet twitch qui donne beaucoup d'or vraiment en ce moment en termes d'or on est servi c'est clairement clairement pour nous permettre de pouvoir up 70 voilà ils nous fournissent quand même de quoi faire sans compter voilà le raid venom qui donne énormément tous les deux jours si vous faites le plus gros raid tous les deux jours vous avez une ordre quoi c'est assez assez massif soyez avertis que le mode est extrêmement difficile et qu'il est destiné à être un objectif à long terme il ressemblera à quelque chose d'insurmontable la première fois qu'on essaiera ils nous disent carrément que le truc ça va être encore plus dur que voilà ça vraiment ça va être fou 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 parfois quand ça sert à ceux qui maîtriseront les missions les plus dures gagneront un accès au nouveau puissant caractère ultron c'est les mecs les vrais bêtes vont pouvoir débloquer l'utron ça c'est pour la dark dimension on va en savoir plus dans très peu de temps parce qu'elle va vraiment sortir dans peu de temps votre interface a été mise à jour pour vous aider à assembler vos équipes avec un maximum d'efficacité la sélection d'équipe montre les synergies contre les membres ils les numéros montrent le nombre de synergies et les listes si on clique dessus elle nous parle un petit peu du nouveau système de synergies et après qui ils finissent par en gros si si vous êtes maintenant en gros on est maintenant prêt pour les nouveaux challenge on a des outils qui font que maintenant on est prêt pour les nouveaux challenge donc voilà ça ça annonce la suite de cette grosse mise à jour qui a eu lieu on va avoir beaucoup de boulot à faire mais bon voilà on est quand même équipé on reçoit en ce moment beaucoup d'or donc si vous voulez assurer des 70 gardez votre or on a les dons d'alliances qui nous permettent d'augmenter les statistiques de nos personnages et donc voilà on a vraiment une sacrée préparation on n'a pas tellement le temps de se préparer mais on va pouvoir évoluer petit à petit notre roster pour pouvoir évoluer dans cette dark dimension voilà donc on a les outils pour maintenant à nous de prioriser les objectifs pour avancer dans cette dark dimension sachant que la dark dimension si vous avez regardé les news précédentes voilà il va y avoir énormément d'or à gagner beaucoup d'objets à gagner des items orange des enfin c'est vraiment ça a l'air de valoir le coup d'investir dedans on finit par tuc 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 hop le petit calendrier des events qui a été mis à jour parce qu'il a été décalé donc aujourd'hui nous sommes le 1er octobre le 1er octobre donc il devrait y avoir un mercenaire double drop mais il n'y est pas donc ça je pense que c'est demain les les équipements de mutants qui vont faire qui vont prendre effet à partir de demain donc je pense qu'en fait il va y avoir une petite mise à jour dans la semaine ça va se passer dans la semaine le but lucky qui arrive le 4 le mercenaire double drop du 5 au 6 pendant 24 heures le payday flash flash event c'est le jour de paix des mercenaires donc encore beaucoup d'or beaucoup beaucoup d'or montez vos mercenaires pour gagner beaucoup d'or wasp qui prend la place de crossbones en vilain 4 9 le 5 mystique qui prend voilà la place de l'assassin de damas donc ça en vilain 5 6 ça confirme un peu ce que j'ai dit tout à l'heure ça sera le 9 un event fury le 11 du 11 au 14 et un double drop de la main du 15 au 16 et ça finira par un chasseur de relic event le 19 du 19 au 20 voilà c'est tout pour moi merci je vous retrouve tous les mardi soir à 20 heures pour les mardi strike force merci ciao ciao donc Sous-titrage ST' 501